chers amis jour pour jour c'est ça fait déjà trois semaines trois semaines où nénette et prisca les stars de l'efo nous ont démontré une fois de plus que l'efo c'était une poubelle prisca et nénette ces deux cadettes là qui sont passés sur la table de repassage d'un fumo ont fait n'importe quoi ont montré ont prouvé l'immaturité je dis bien l'immaturité de pouvoir être demain devenir demain des officiers pourquoi ils se sont battus ils se sont battus en live se sont battus en live à l'efo donc de mandat de mandat bayouko bunda nakatja et fo ponamobali déjà assis à bimana et à sa lieutenant donc nénette et prisca c'est les deux stars de l'efo mais nous avons attendu nous avons attendu à ce que le manitou prenne une décision où le manitou sanctionne ces deux filles là quand je vous dis que c'est une poubelle l'efo quand je vous dis poubelle yena l'efo il faut penser à la restructuration de cette école là parce que tel que ces parties là cette session là qui va sortir là c'est la meilleure poubelle du monde il ya tout dans cette session là il ya tout dans cette session là il ya tout voilà pourquoi j'avais nommé cette session là gomor sodom et gomor je sais pourquoi je l'avais dit parce qu'on avait surpris à l'époque les cadets entre hommes en train de se de se foutre en l'air derrière les bambous on avait trouvé les couples se caché derrière la chapelle pour faire leur rapport sexuel ça c'est l'efo voilà pourquoi je vous dis chaque fois c'est une poubelle c'est une poubelle une poubelle ça dit ceux qui vont sortir de là il y aura peut-être deux il y aura peut-être deux qui étaient prêts qui sont arrivés là par vocation mais les autres les autres que ça soit le beau frère de la ou yanganga que ça soit le 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 deux là que bamaribé nous avait ramené de mbanzandonga que ça soit mais c'est n'importe quoi c'est de la poubelle c'est de la poubelle donc nénette et prisca banoué nicoa okule fo babundi nabangouna efo le mfoumou observe applaudi et ferme les yeux hypocritement pourquoi c'est ce que les gens ne comprennent pas ces deux filles là sont passées sur la table de repassage du mfoumou le chef de territoire à l'hôtel mayanga à l'hôtel mayanga qu'est ce qui se passe dans cette histoire faut tirer la vision un peu loin la stratégie de mfoumou c'est quoi c'est là où c'est intéressant la stratégie de mfoumou quand ils sont à l'effet quand elles sont à l'effet le mfoumou va vouloir coucher avec la majorité de ces filles là pourquoi c'est là où c'est intéressant bah qui si la domination quand il va finir coucher avec la majorité de ces filles là nombreux nombreuses de ces filles sont des célibataires c'est pour bien dominer leur mari pour bien dominer canaliser structurer entourer étouffer ces officiers là parce que osa moisi osa n'a mo bali na yo yo moisi na yo balali moisi na yo n'a mo konzi na yo vous voyez la marque de domination que ça crée donc lui quand il pose ses actes là avec ces filles là c'est une façon de dominer une partie des officiers c'est à dire bou kamana ça crée poto poto quand il crée la boue yo 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 kom matana liko le a moisi na yo wana ba juyo nakatiaki sinabango domination en ton fer c'est ce qu'elle a fait avec ruth sambankuka ruth sambankuka qui l'a fait virer du pot du centre de santé de talangaï mais il coucher avec ruth sambankuka il avait laissé le mari au quartier général il avait envoyé la femme là bas à mongali qui a fait n'importe quoi impolité se caractérise impolité se caractérise ruth sambankuka et le 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 centre de santé à terre à terre c'est là où il a envoyé la majore bimokono donc ruth sambankuka est passé sur la table de repassage d'un fumo donc c'est une stratégie je couche avec ta femme pour mieux te canaliser pour mieux te dominer pour mieux te contrôler donc mfumo a lali na moisi na yo a tikelyo poto poto yo tengo kom matana moisi wana azuyo donc c'est ce qu'il fait avec la majorité des filles là qui sont à l'efo il propose quoi quand vous allez sortir officier je vous envoyer dans brazzaville pas au village et ça se passe où au à l'hôtel de mayanga à l'hôtel mayanga ce que je suis en train de vous dire les amis bien pamba est au courant baudry au courant et le chauffeur d'un fumo est au courant parce que c'est lui c'est ce petit groupe là qui organise le rendez vous d'un fumo c'est ce groupe là qui déplace le filles de l'efo qui les amène là bas à l'hôtel mayanga vous savez les lundis chez nous ces quartiers libres pour ces cadets là c'est des quartiers libres où ils peuvent aller voir leur famille rendre visite chez chez leurs proches mais il y en a qui se retrouvent ces mêmes lundis là à mayanga et ceux de mayanga qui nous appelle qui font ce témoignage là ils sont pas des idiots c'est pas une seule personne ils disent quand souvent les lundis le fumo arrive ici il est toujours en compagnie des cadets les lundis quand le fumo arrive ici à mayanga il est toujours en compagnie des cadets donc ces cadets là qu'est ce qu'ils vont faire là bas mayanga c'est pour aller découvrir l'hôtel ou bien aller visiter en tant que touriste la maison du chef de mayanga non la maison de mayanga est devenu un hôtel particulier du chef la maison de mayanga est devenu l'hôtel particulier de m fumo donc ni côté à mimaka bakadet wana et certaines femmes officiers ou ya kendago sakana bango ça se passe à mayanga j'ai même demandé aux journalistes de mayanga là un jour de s'infiltrer de se cacher de faire des photos quand ces filles-là descendent de la voiture et quand le fumo arrive qu'on me fasse des photos que je vienne vous balancer les photos pour vous dire que nakosakabinoté nakosakabinoté donc nenet et priska ne seront jamais sanctionnés parce que ils sont elles sont à l'effot par dette morale de m fumo après avoir couché avec eux la seule promesse la seule récompense la seule la seule façon de leur dire merci c'est de le faire rentrer à l'effot c'est ça les amis voilà la structure de m fumo je couche avec toi je te donne un bon poste pourquoi elle nous a mis la major n'akissa abakongo elle ne peut pas laisser n'akissa aller loin de brazzaville elle ne peut pas laisser n'akissa aller loin de brazzaville zéro elle ne peut pas laisser n'akissa aller loin de brazzaville zéro et les officiers qui ont tenté de s'approcher une fois de n'akissa ils ont eu ce qu'ils ont eu les officiers à l'époque qui ont failli s'approcher de n'akissa pour que va balayer boenaboyé bango makamoba zouaki et yebikaka bango n'akissa ne peut pas aller loin de brazzaville jamais jamais la majeure félicitations à tous ceux qui ont été promis majeure capitaine et et plus je parle à ceux de de différentes sessions au ba mati ba major comme les n'akissa au ba matiba capitaine comme les le capitaine casso donc félicitations à vous donc je disais les amis que n'akissa ne peut pas aller loin de brazzaville zéro ça c'est su et connu de tout le monde n'akissa ne peut pas aller loin de brazzaville parce que c'est c'est le trésor le trésor de d'un fumo c'est le trésor d'un fumo ce que je sais bien je suis en train de dire bien pamba le sait baudry le sait et le chauffeur d'un fumo le sait ce groupe là le c'est donc un fumo a zalaka soka sakani nabana basi wana a tike li yo poto poto yo tengo go mata moa si na yo ba juyo nakatia motembo c'est comme une toile d'araignée a juyo nakatia dominacion aé tu ne peux rien dire d'autre voilà pourquoi vous allez remarquer que la majorité de ce de ces lieutenantes là sont souvent à brazzaville et je veux dire aux officiers célibataires je veux dire aux officiers célibataires vous qui cherchez des femmes on vous dit non lieutenant boyazo bimana lefo faites attention à ce que je viens de vous dire faites attention luka moa si na yo na poste ba kotsaye na efo tango ko bima au moins même si le risque est toujours permanent au moins au yébi que moa si na yo motoponaki ne tombez pas dans le piège qu'au dilba manabio vous organise des mariages que vous donne des femmes que vous livre des colis parfois dangereux des colis dangereux pour pouvoir vous nuire à la fin vous les officiers célibataires je m'adresse à vous faites attention nabi bala bala faites attention à ce que la femme j'isabelle vous propose c'est des filles la majorité passer sur la table de repassage de mfumo ce qui boye bien modé et quand vous allez monter par dessus no kotakwe bonga ba juyo nakatia bilo konabango ba juyo na domination tu ne peux rien dire yozomo nakagyozosala na brazzaville tu ne vois pas au village mais tu ne sais pas que le fumo était passé ta femme avait passé ta femme sur la table de repassage donc les amis voilà ce qui s'est passé donc ruth sambanguka ne seront jamais punis parce que les deux les deux je dis nenet et prisca les deux nenet et prisca ont déjà passé sur la table de repassage de mfumo et ça les fidèles le savent les fidèles le savent il n'y a pas à dire aller de 10 chemins les fidèles le savent voilà pourquoi les amis fallait qu'on porte un éclaircissement sur ces choses là donc c'est nenet et prisca qui se sont battus à l'effort et le chef ne peut pas sanctionner parce que c'est une dette moral pour lui A suivre